bonjour et bienvenue pour cette seconde vidéo des lectures du nord aujourd'hui je vais vous présenter deux livres qui traitent du fameux sujet les runes tout d'abord une petite présentation exactement sur qu'est ce que les runes pour faire simple les runes c'est une sorte d'alphabet il s'agit d'une série de 24 symboles qui peuvent être utilisés à l'écriture ou bien pour une pratique spirituelle et magique j'ai dit une sorte d'alphabet car comme son nom l'indique un alphabet commence par les lettres alpha et beta or les runes commencent par feu une ruse turizas anzus raïdo et kenaz ouais je sais ça fait beaucoup mais le fait est que ce n'est pas un alphabet c'est donc un futarc il existe plusieurs futarc le plus connu et l'ancien futarc qui comporte comme je viens de vous le dire 24 rue il existe également le nouveau futarc apparu dans les années 850 après jésus-christ et qui comprend uniquement 16 runes d'où viennent les runes c'est une grande question étymologiquement le mot runes signifie mystère selon les anciens scandinaves les runes existent depuis l'origine des temps elles existaient avant même les hommes et se sont développés dans le gouffre béant appelé le guinon gagap elle serait ensuite parvenu aux hommes grâce aux puissances divines on en reparlera d'un point de vue archéologique les premières runes telles que nous les connaissons seraient apparus au premier siècle de notre ère cependant l'ancêtre des runes serait une écriture en pictogramme qui elle remonterait à plus de 1800 ans avant notre ère selon la plupart des archéologues et des historiens la véritable utilisation des runes aurait commencé vers les années 250 avant jésus-christ c'est pourquoi certains pratiquants du paganisme moderne utilisent un calendrier runique dont l'année 0 serait l'année 250 avant jésus-christ mais cela ne répond pas vraiment à la question d'où viennent les runes exactement et bien au risque de vous décevoir il n'y a pas de réponse vraiment précise aujourd'hui encore les historiens et les archéologues ne sont toujours pas d'accord et il existe plusieurs théories certains affirment une origine latine d'autres une origine grecque d'autres encore une origine étrusque bon vous l'avez compris la question est encore d'actualité quoi qu'il en soit des milliers et des milliers de pierres runiques ont été retrouvées dans les pays scandinaves et une grande majorité en suède mais une deuxième question se pose très fréquemment à quoi servent vraiment les runes et bien il y a deux fonctions principales la première c'est que les runes sont d'abord un moyen de communication tout simplement elles peuvent servir à écrire n'importe quel message au moyen âge par exemple les scandinaves gravaient les runes sur des pierres élevées en hommage à un membre de leur famille disparue les inscriptions suivait pratiquement toujours la même formule ici a vécu un tel il a fait telle chose et est mort de telle façon ni plus ni moins mais les archéologues ont également découvert de très nombreuses aux runes plus mystérieuses comme par exemple celle de la pierre de nord du glen en norvège découverte au cinquième siècle l'inscription dit ec gudia in gandir i ce qui pourrait signifier moi prêtre invulnérable à la sorcellerie vous l'avez sans doute compris la particularité des runes et qu'elles ont un aspect spirituel chaque rune à sa propre signification et elle peut être utilisée dans une pratique magique je vais prendre l'exemple de feu feu est la première rune du futarc elle signifie le bétail à savoir que le bétail symbolisait la richesse car plus on avait de bétail plus on possédait un vaste domaine et étions riche feu symbolise donc la richesse mais pas seulement comme elle est la toute première rune du futarc elle symbolise également une idée de création originelle et elle est en lien avec la vache aumdumbla vache primordiale de la mythologie scandinave voilà pourquoi les runes sont si complexes elles sont chacune très différentes et elle symbolise une ou plusieurs idées précises dans les sagas islandaises nous retrouvons à plusieurs reprises l'utilisation des runes notamment à travers le personnage egil scala grimson lorsque ce dernier est banni de la norvège par eric à la hache sanglante il va monter sur nos collines et maudit le roi et ses habitants en gravant des runes mais l'histoire la plus connue est sans doute celle du dieu odin pendu à l'arbre yggdrasil ils découvrent et ramassent les runes en hurlant un véritable apprentissage que l'on découvre dans le havamal l'un des poèmes les plus connus de l'edat poétique de nos jours les runes sont de nouveau utilisées parfois un peu à tort et à travers et parfois sans même que vous en rendiez compte c'est le cas par exemple pour le logo de bluetooth qui est l'association des runes aga les berkano les initiales du roi harald à la dent bleu le roi de danemark au 10e siècle les runes connaissent une toute nouvelle popularité surtout depuis le 19e siècle lorsque nous avons commencé à faire des livres traitant de sujets qui se transmettent habituellement à l'oral et justement aujourd'hui je vais vous présenter deux livres qui tentent de nous expliquer exactement ce que sont les runes le béaba des runes par annor et arnaud d'apremont ce livre me tient particulièrement à coeur je crois que je dois l'avoir depuis au moins une dizaine d'années dans ma bibliothèque et encore aujourd'hui il m'arrive de le relire et de le feuilleter je vais vous faire une petite présentation très brève annor et arnaud d'apremont sont tous deux des spécialistes des anciennes traditions européennes et des traducteurs d'ouvrage arnaud d'apremont s'est passionné depuis l'enfance pour l'humain mais surtout pour sa réintégration de cet humain à sa juste place au sein de la nature cette inclination la conduit très tôt à se passionner pour les anciennes croyances naturelles le folklore les traditions spirituelles etc parlons du livre en lui même comme son nom l'indique il s'agit d'un béaba c'est à dire ce qu'il faut absolument savoir si l'on veut commencer à étudier les runes alors personnellement je trouve ce livre formidable il est très très riche en informations et ne se contente pas de vous balancer comme ça chaque signification de runes annan et arnaud d'apremont ont introduit à peu près 50 pages d'histoires qui répondent aux questions suivantes d'où vient le mot rune d'où viennent-elles exactement quand elle était découverte ou comment pourquoi par qui bref un peu tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo mais en beaucoup plus détaillé il ya un point que j'apprécie particulièrement dans cet ouvrage c'est qu'ils ne se sont pas contentés de nous présenter les 24 runes de futarc ils ont également rajouté 14 runes additionnelles par exemple la rune erda une rune trop souvent confondue avec odal et qui pourtant est différente celle ci symbolise la terre-mer mais passons désormais aux choses sérieuses c'est à dire la signification des runes et bien au risque de vous décevoir encore une fois je ne vais pas faire de commentaire à ce sujet là et vous comprendrez sûrement pourquoi à la fin de la vidéo revanche je peux vous dire que les auteurs ont inclus pour chaque rune des poèmes runiques correspondants je trouve ça formidable le seul petit défaut c'est que les poèmes sont uniquement en français et non dans leur langue originale c'est à dire en vieux norois mais bon là c'est moi qui en veux un petit peu trop pour un b à bas c'est déjà vraiment pas mal du tout personnellement je trouve que chaque présentation de rune ici est très complète il y a leur nom dans quatre langues différentes la signification de leur nom leur forme et les variantes de leur forme bien sûr leur son leur sens symbolique leur signification détaillée bref c'est un livre que je conseille énormément si vraiment vous voulez lancer dans l'étude des runes ce livre définit très bien ce que sont les runes si tenté bien sûr que l'on puisse leur donner une véritable définition je reviendrai là dessus à la fin de la vidéo je vais désormais enchaîner sur le deuxième livre que je souhaite vous présenter aujourd'hui car lorsque l'on étudie un sujet sérieusement il ne faut jamais jamais se fier à l'opinion d'une seule et même personne il faut toujours prendre connaissance de plusieurs avis rune à bock d'Ultis Haraldsdottir fait partie de Lazatru et c'est une femme et bien je dirais plein de bons conseils je vous invite à lire son interview très instructive sur le site equinox.overblog.net tout comme le béaba des runes rune à bock le livre des runes nous explique l'histoire des runes leur origine leur découverte leur utilisation etc puis l'auteur nous donne une définition rune par rune alors le livre est beaucoup moins complet que celui d'Annaur et Arnaud d'Apremont néanmoins je trouve vraiment qu'il est très complémentaire certes il y a moins d'informations mais il y a toujours de nouvelles interprétations parfois différentes mais toujours comme je viens de le dire complémentaires et avec le recul des interprétations logiques je pense que ce livre est vraiment très important d'abord parce qu'il nous permet un second regard sur chaque rune et il nous permet d'approcher un peu plus le concept vous avez bien entendu j'ai dit le concept car en réalité les runes qui ne sont pas dans les livres que nous les approchons que ce soit Anne-Laure ou Arnaud d'Apremont ou bien Ultis Haraldsdottir il y a une information cruciale qui revient dans les deux livres et c'est peut-être la seule information à retenir ces deux livres que je viens de vous présenter sont des témoignages personnels ce ne sont pas des guides ou des manuels non ce sont des ressentis dû à plusieurs années d'expérience les runes font à l'origine partie d'une transmission orale ce n'est absolument pas quelque chose que l'on peut apprendre par coeur du moins ce n'est pas en apprenant la signification des 24 runes que l'on pourra dire que l'on connaît les runes étudier les runes c'est étudier sur nous mêmes c'est étudier l'univers ou plutôt le multivers puisque dans la tradition nordia qu'il y a neuf mondes étudier les runes c'est étudier les liens entre ces neuf mondes c'est apprendre à se connaître apprendre à connaître les différentes voies et à les comprendre vous l'avez compris les runes ne sont pas quelque chose que l'on peut apprendre dans les livres néanmoins je n'ai pas fait cette vidéo pour rien il est important d'avoir une première approche théorique d'autant plus que les deux livres que je viens de vous présenter sont deux très bonnes approches mais il faut bien prendre conscience qu'il ne s'agit là que d'une introduction la véritable approche se fait par l'expérience et prend énormément de temps il faut parfois plusieurs semaines voire même plusieurs mois voire plusieurs années avant qu'une seule rune ne fasse son effet il faut je pense toute une vie pour les connaître une vie pour s'apercevoir que nous ne connaissons pas les runes ce sont elles qui nous connaissent étudier les runes c'est se rendre compte que l'on ne sait presque rien je vais finir cette vidéo sur une phrase d'une phrase qui je pense définit à merveille une partie de l'essence de la tradition nordique ne croyez jamais rien de ce que vous lisez sans le remettre en question sans le recouper avec d'autres sources et informations pour le vérifier et surtout n'oubliez jamais que vous êtes vous un être unique qui a une voie qui lui est propre et que personne d'autre que vous ne peut définir quelle est la bonne voie spirituelle pour vous